Bonjour maître visionneur et bienvenue au guide francophone de la quatrième mission de doom station argent je suis m fan 8 et ensemble nous allons retrouver tous les éléments à collecter de cette mission nous arrivons tout de suite ici à l'épreuve runique numéro 1 dès que vous l'avez réussi vous gagnez une rune une nouvelle rune la toute première du jeu qui vous permet de augmenter votre portée pour absorber les objets qui ont été tombés tout simplement sur la carte nous la retrouvons ici plus loin sur votre chemin et dans cette grande salle vous avez une information à collecter ici nouvelle entrée du codex acquise il s'agit des opportunités extérieures sur la carte dans cette grande salle mais n'allez pas trop loin ici nous venons de récupérer l'information et juste à côté nous avons le levier pas n'importe lequel celui qui nous permet d'avoir accès à un bout de carte classique qui nous donnera en récompense l'intégralité de cette carte d'accord comme toujours sur la carte nous sommes juste à côté un de notre précédent trouve de notre précédente trouvaille merci sans dire n'importe quoi et bien sûr maintenant qu'on a ouvert le levier faut encore se rendre dans cette partie de salle donc on va progresser dans la map dans le terrain dans cette mission et sur votre droite ici c'est ouvert voilà je prends ce qui m'est utile et voilà secret trouvé on vient de gagner les cartes classiques de doux sur la carte nous sommes dans cette grande zone plus loin nous parcourons le terrain et sur votre gauche ici nous escadons pour arriver face à un garde élite le tout premier merci et avec un jeton pour l'armure et sur la carte comme d'habitude nous sommes dans ce cul de sac plus loin après avoir vu ce bouclier énergétique sur notre gauche une porte que nous venons de passer et au fond de cette pièce encore une information reliée au codex il s'agit d'une information sur vega et en l'occurrence une seconde seconde information sur la carte nous trouvons là où la flèche orange est voilà pour la blague je suis parti comme vous venez de le voir depuis le bouclier bleu et nous arrivons après avoir traversé cet étrange chemin face à des ennemis bon bah excusez moi je m'en occupe vite hop là ça c'est fait et nous avons un second garde d'élite merci la nuit et voilà il commet à chaque fois un jeton pour l'armure sur la carte nous sommes au bout de ce chemin nous revenons en arrière et au lieu de remonter d'où on vient nous allons descendre de l'autre côté hop là et oui sur notre droite un drone de soutien et moi je vais prendre je vais prendre ondes thermiques oui acheté voilà merci ça m'a l'air pas mal pas mal du tout nous devons gagner un accessoire et sur la carte nous sommes là-dessous de nouveau depuis le bouclier avant nous sommes partis à droite là nous allons aller tout droit dans cette grande salle une sorte de réserve apparemment tout au fond vous trouverez ici de l'énergie argent ouais je prends cool maintenant on a le choix entre 3 améliorations et cette fois-ci je vais équilibrer en prenant l'armure sur la carte depuis la caisse nous venons de récupérer l'énergie argent nous nous escaladons cette machine nous suivons les lumières vertes il y en a à nouveau ici voilà il ne faut pas que je me rate quand même c'est n'importe quoi je n'arrive plus à m'agripper ni à grimper du coup après avoir passé cette salle dans laquelle il y a un objectif nous allons encore escalader hop là pour nous retrouver à côté de cette nouvelle rune voilà une épreuve à réussir au pistolet et une fois que c'est réussi nous l'avons gagné passons depuis cette même grande salle où il y a la rune ici une porte s'est ouverte après qu'un drone ait pris une caisse au fond et l'ait transporté nous sommes déjà rentrés dans cette salle auparavant c'était pour une information qui était ici et maintenant la caisse a été déposée ici même voilà devant moi du coup nous pouvons escalader et nous retrouver tout en haut ce qui nous permet d'arriver face à ce Doomgoy ouais Doomgoy de l'UAC ouais sur la carte nous nous trouvons au fond de nouveau depuis le bouclier au lieu d'aller au lieu d'aller tout droit au lieu d'aller à droite nous allons aller l'île à Batsu d'ailleurs nous allons aller encore plus loin nous allons passer cette porte ici il va falloir combattre pas mal d'ennemis j'ai déjà nettoyé la zone bien sûr et sur notre droite ici une porte à forcer bruitage à deux balles donc nous sommes entrés dans la pièce nous devons gagner le secret et en plus nous avons une carte avec du péré donc deux éléments à prendre bonne note on rentre c'est un secret on allume la carte ça nous débloque le reste de la carte voilà depuis la salle nous nous venons de récupérer la carte on traversons cette autre grande pièce et au lieu d'aller détruire ce que nous devons détruire nous allons récupérer la petite carte et voilà entrée du codex acquise chevalier de l'enfer numéro 2 impressionnant quand même sur la carte nous sommes au fond de ce bureau en ressortant de cette salle nous allons aller à droite à droite cette fois-ci comme auparavant d'ailleurs on ne fait que de tourner à droite on ne va dans aucune autre direction voilà comme ici encore une fois à droite aucun abus absolument aucun bon on n'est pas là pour rigoler on est là pour chercher des informations alors vous vous dégagez il ne veut pas mourir lui voilà merci donc secret trouvé pour le lieu et dans ce lieu vous récupérez ce fusil à pompe et oui le super shotgun super fusil à pompe fusil à deux canons avec bien sûr une entrée de codex et sur la carte nous nous trouvons tout au fond de ce couloir étrange nous revenons sur nos pas pour ne rien rater bien sûr cette fois-ci nous traversons la salle pour monter en hauteur avec ce propulseur par exemple la direction est indiquée vous suivez les escaliers et plus loin vous arriverez face à ce garde d'élite le troisième merci et je tiens à signaler que ce n'est même pas le dernier c'est qu'il y en a vraiment beaucoup dans cette mission encore un jeton pour l'armure et sur la carte nous nous trouvons là où la flèche jaune est indiquée bon il est temps de continuer cette mission tout de même alors je vous propose de prendre ce chemin là depuis ici nous allons monter alors il suffit d'escalader vous allez vous retrouver face à ce vide et vous allez plonger ce tuyau et voilà nous sommes arrivés dans une salle c'est un secret déjà et nous continuons en récupérant ce Doomguy avec un pot d'amélioration d'armes et bien sûr le Doomguy furtif pour la collection nous sommes au bout de cette carte nous venons de la droite et nous allons tout droit cette fois ci nous sautons wow je vais y tomber dans le vide décidément c'est bien grand quand même allez on ne s'arrête pas de monter sur notre droite encore un drone de soutien oui c'est magnifique un second cette fois ci je vais choisir le non le verrouillage pour le lance roquette c'est plus logique quand même voilà merci ah une rafale à verrouillage cool et ici un autre élément voilà ça ne s'arrête pas ici une entrée de connex l'âme de l'enfer les deux éléments se trouvent sur ma droite et sur ma gauche de cette salle comme vous voyez nous sortons de celle-ci pour aller voir le dernier élément et oui c'était un petit peu long je m'excuse mais cette mission comporte beaucoup de secrets et d'objets à collectionner vous la suivez bien nous allons à la suite nous nous rapprochons de la fin qui se trouve normalement sur notre droite sauf que nous nous allons à gauche car il y a ici un garde d'élite un quatrième garde d'élite merci et voilà on a gagné un jeton on a 20 éléments c'est énorme merci tout le monde d'avoir regardé je vous aime et à bientôt MFAN 8 Princesse X3